salam alaikum bonjour bienvenue sur ma chaîne recettes facile à mêles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une petite recette très facile à faire et rapide donc ça s'appelle le bullcooks il y en a qui disent bullcooks il y en a qui disent bullcooks donc voilà c'est des petits plombs donc dans une petite sauce tomate avec des petits morceaux de viande donc on n'est pas obligé de mettre de la viande vous pouvez très bien mettre du poulet ou rien du tout donc voilà alors bismillah pour la recette on a fait tout à ce moyen on va mettre un petit peu d'huile d'olive environ 50 ml un demi verre on va mettre un oignon râpé ou un oignon émincé avec trois bouteilles pareil que les mince et on va se fichir donc là cette vidéo elle n'était pas prévue mais je me souviens qu'il fallait que je la partage avec vous c'est pratique c'est une recette qui ne prend pas beaucoup de temps voilà on va faire revenir un petit peu auignon alors tu vas rajouter du persil voilà donc une petite boîte de persil on mélange un petit peu tu vas rajouter aussi environ 200 g de petits cubes de viande alors ici c'est du bœuf donc des petits cubes de bœuf vous pouvez mettre du cuillère vous pouvez très bien rien mettre aussi pour faire végétarien c'est très bon aussi voilà je vous souhaite revenir un petit peu maintenant on va rajouter les épices alors on va mettre une petite cuillère à café de sel voilà on va rajouter un petit peu une demi cuillère à café de poivre donc on va faire revenir un petit peu la viande dans les épices on mélange on mélange une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de paprika euh de curcuma pardon on mélange un petit peu donc à ce moment là hop ça sent super bon voilà je vais revenir un petit peu notre viande là je vais rajouter une grosse cuillère à soupe de tomate concentrée voilà on mélange un petit peu On va rajouter entre 250 et 300 millilitres de purée de tomates. Donc si vous n'avez pas de purée de tomates, vous mettez de la tomate fraîche, trois grosses tomates fraîches râpées, ça suffit environ 250 millilitres, j'ai mis la moitié de ma brique qui est de 520, on mélange un petit peu, là je vais pouvoir rajouter les petits plombs, donc 500 grammes de pâtes, de petits plombs. Je suis désolée que ça a coupé, j'étais en train de vous dire que j'allais mettre ce pâtes-là, donc ces petits plombs. Voilà, je vous les montre parce que ça a coupé. Voilà, donc c'est les petites pâtes en billes et j'ai mis 500 grammes. Voilà, moi c'est la marque Daré, on la trouve même en France. Maintenant, j'ai mis de l'eau à chauffer dans ma boulevoie, je vais pouvoir couvrir d'eau. Alors, là j'ai l'eau rouillante, je vais pouvoir couvrir d'eau, en même temps que je mélange. Donc, pendant la cuisson, les pâtes vont quand même absorber l'eau. On va en mettre pas mal. En même temps que je mélange, donc je sépare les petits grains, les petites pâtes, les petites billes. Voilà, donc là j'ai mis, je vais vous dire ça, j'ai mis un litre et demi d'eau. Donc, commencez par mettre un litre déjà, vous regardez si ça couvre bien. Parce que comme je vous ai dit, les pâtes vont quand même absorber l'eau. Voilà, donc là on va laisser cuire, jusqu'à ce que nos plombs soient bien cuits. Et de temps en temps, vous pensez bien à mélanger, pour éviter que ça m'accroche. Voilà. Et voilà, donc après 30 minutes de cuisson, nos petits plombs, notre buttercooks est prêt. Alors regardez, les pâtes, c'est important que les pâtes soient bien cuites, nos petites billes, pour qu'elles soient fondantes en bouche. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à servir. Voilà, donc notre buttercooks est prêt, donc au bout de 30 minutes de cuisson. Les petites pâtes sont bien cuites, bien fondantes, nos petits plombs. La viande, pareil. Donc c'est un plat qui est très rapide à faire, très facile et qui ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc idéal quand on rentre du travail, c'est très rapide et c'est super bon. Voilà, et bien je vous dis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501